Alors depuis hier, j'ai pas compris ce qu'il se passe sur Twitter avec ce liste tambour là. Donc Aritech.fr a fait un article sur le sujet, j'espère qu'on va comprendre d'où ça vient. Le liste tambour est un nouveau pays européen qui partage une frontière commune avec l'Espagne et le Portugal. Pays le plus occidental de l'Europe, il se jette dans l'océan Atlantique. Ok, admettons. Il n'en fallait pas plus à Twitter pour s'enflammer et gagner diverses informations sur ce pays méconnu. Non seulement le pays a son propre drapeau, mais en plus l'auteur du poste qu'il a mentionné. Le premier est en vérité son président. Depuis, alors que l'Istanbul a désormais son ministre de l'Intérieur et son service des impôts, Twitter se borne à lui dessiner sa géographie et raconter son histoire. On y apprend que l'Istanbul existe depuis l'Antiquité, que c'est un pays résolument pacifique, même s'il tenterait une fois en guerre contre la France en 1661. Bonne nouvelle pour les liste tambourgeois, le pays européen qui possède le plus de millionnaires, puisque de nombreuses entreprises internationales y sont implantées. C'est un délire de Twittos, clairement. Et tout le monde s'y mêle, tout le monde s'y... Tout le monde rejoint le délire, en fait. Tout le monde s'en mêle, c'est ça. Après, vu sa géographie, ça peut être pas mal comme pays. Sauf que bon, il n'existe pas, quoi. Dommage. Alors que l'Istanbul connaît un organe d'intérêt de la part des internautes qui voudraient, pour diverses saisons, en faire un lieu de visibilité nature, d'authentiques habitants de l'Istanbul semblent voir l'arrivée de ces nouveaux venus d'un mauvais oeil. Je songe très sérieusement à m'exilier au Istanbul, déclare Samuel Etienne, notamment pour accompagner mon développement sur Twitch. On a demandé aux Américains de placer l'Istanbul sur la carte, c'est catastrophique, ce peuple est vraiment irratapable. Ok. Après, voilà, toutes les réactions. Hitek vous annonce par ailleurs que le président du Istanbul a choisi notre média pour faire sa première interview internationale. Nous interrogeons sur son pays, ses réformes et sa politique internationale. A voir. Très bien. Voilà, il y a même les sites Twitter de la F1, les comptes Twitter de la F1 qui relaient l'actu de la F1, qui s'y sont mis aussi, le Grand Prix du Istanbul, etc. Donc, oui, d'accord. Restez dans votre délire, les gars. Très étrange en tout cas. Surprenant délire. Bon, vous en pensez quoi de ce délire du Istanbul ? Ciao.